Musique Merci beaucoup pour votre question, elle est très importante. Je dois vous dire d'abord qu'à ce jour, le KML a constaté qu'il y a des déclarations incendiaires et des manipulations qui étaient dénoncées, mais aussi les incidents qui étaient dénoncés autour des animateurs ou carrément des confessions religieuses qui devaient nous donner les animateurs à ce niveau-là. Le KML s'est prononcé là-dessus, le KML, le CDKML si vous voulez. Mboussagnamouis. Oui, le leader Antipas Mboussagnamouis a dénoncé cela. Également, au-delà des dénonciations, on a proposé aux animateurs politiques d'être réservés pour empêcher l'escalade de violences au sein de différents États-majors et donner assez de chances à ce processus pour désigner les animateurs à la base de l'organisation des élections à venir d'ici 2023 de toutes les façons. Également, le CDKML a constaté qu'il y a des agitations, des déclarations qui vont dans toutes les directions, que ce soit au niveau de la province, tout comme à Kinshasa, autour de l'état de siège. Et là encore, le secrétaire général, l'honorable Kiro, a donné la compréhension du CDKML, l'option du CDKML. Et à ce titre, on a pensé également qu'il faut que les acteurs politiques soient conscients que les solutions à nos problèmes doivent provenir de nous-mêmes. Il n'est pas question de nous alarmer trop, de nous acharner aussi les uns contre les autres, plutôt prendre nos responsabilités. Et pour cela, on a proposé à ceux qui gouvernent actuellement, c'est-à-dire les commandements militaires, d'éviter aussi ce discours de tous les jours en train d'acquiser les acteurs politiques, plutôt procéder à l'arrestation de ceux-là, parce qu'ils ont dit clairement qu'ils ont des informations claires de ces acteurs qui manipulent les groupes armés ou carrément qui soutiennent les groupes armés. Alors, nous pensons que c'est l'occasion de les arrêter, les traduire devant la justice, au besoin que les procès soient publics et qu'ils soient diffusés à la radio ou à la chaîne nationale, pour que tout le monde comprenne les contours autour. Parce qu'il y a l'amalgame là-dessus, on observe les déclarations des politiques, on observe également les déclarations du commandement militaire, mais au moins ce qu'on doit dire là-dessus, c'est qu'il y a des réalités différentes. D'un côté, il y a les politiques ou carrément les députés provinciaux qui ont leurs droits, qui ont également des devoirs, mais il se trouve que leurs droits, en termes des avantages sociaux, ne sont pas respectés. Pendant cet état de siège. Pendant l'état de siège. Et je pense qu'on ne se sentirait pas aussi à l'aise, n'importe qui, quel homme d'état ne se sentirait pas à l'aise de voir aussi un enfant d'un député, tout comme un enfant d'un agent de l'Assemblée provinciale plutôt, mourir de maladie parce qu'il n'a pas été capable de se faire soigner. Ça ne nous ferait pas plaisir. Que vous appreniez, que vous appreniez, voulais-je dire qu'une épouse d'un député ou d'un agent de l'Assemblée est décédé parce qu'ils n'ont pas été capables d'aller se faire soigner. Ils doivent payer certains frais à l'université. Ils ont beaucoup de choses. Alors, lorsqu'ils n'ont pas leurs émoluments, lorsque leurs conditions ne sont pas généralement respectées, je crois que tout naturellement, ils peuvent se lamenter et là, il faut se mettre à leur place, mais de l'autre côté, on doit se dire que les militaires aussi, ils ont des choses qu'ils doivent dénoncer. Ils l'ont dit, ils ont déjà indiqué qu'ils ont des informations selon lesquelles il y aurait certains acteurs politiques qui sont des mèches avec les groupes armés, tout comme avec les groupes terroristes. Et là encore, c'est le lieu de demander à ceux qui ont le pouvoir de les arrêter de passer directement à l'action au lieu de rester en train de faire des déclarations. Sinon, ça frise une certaine irresponsabilité. Il faut les arrêter. Il faut aller tout droit vers la justice et que les coupables soient directement condamnés condamnés et jugés. Voilà ce que nous pensons à ce stade. Sinon, nous invitons, à ce qui nous concerne, nous invitons les uns et les autres au calme et d'éviter de développer les discours de nature à créer les divorces entre la population civile et le commandement militaire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de discours, posez-vous la question, ça profite à qui ? Naturellement, c'est à l'ennemi. Même tout cela qui poste les images des militaires décédés au front, qui poste les images de certaines faiblesses de l'armée ou carrément les accusations contre les politiques, que ce soit l'exécutif, que ce soit les députés nationaux tout comme les députés provinciaux. Tout cela profite à l'ennemi et ça ne donne plus, ça ne rassure plus à la population de telles enseignes que le peuple et la population peuvent accéder à certaines informations et il va hésiter de partager avec les commandements militaires. Donc nous nous pensons que c'est raté là, on doit revenir juste à la réseau et nous nous en appelons au Président de la République pour l'arbitrage. Mais également, parce que nous parlons du Président de la République, moi je pense que, je suis d'ailleurs entièrement convaincu que le chef de l'État a des manœuvres. C'est à lui de savoir que pour les jours qui viennent ou pour les élections qui viennent, c'est à lui qu'on va demander les bilans. Et moi je trouve qu'il a les possibilités, il a les avantages nécessaires pour mettre fait à cette crise ou à cette insécurité à l'est du Congo. Il y a des cartes majeures. Moi je peux vous parler, par exemple, des leaders anti-passe Mboussa Niamouisi, tout comme le Président, le sénateur Jean-Pierre Bemba. Moi je pense que ces acteurs doivent nécessairement être impliqués. Parce que dans le passé… Mais on sait que Mboussa Niamouisi est aux côtés de Jusseki, et pourtant c'est l'un des leaders, pour ne pas les limiter au nord qui vaut les leaders, c'est vrai congolais, mais quand on voit, c'est son chef presque qui est toujours victime de tout ça. Il n'arrive même pas à donner des stratégies au chef de l'État. Non, c'est ce que je voulais vous dire clairement. Parce que dans le passé, par rapport au régime passé, on a vu déjà, vous connaissez leur stratégie, c'était la politique toute faite. Il faut trouver des boucs émissaires. Quand vous ne parlez pas le même langage, il faut tout de suite vous faire porter le fardeau. Et tout cela, ça n'a pas aidé la République. Mais à ce jour, moi je pense que le chef de l'État, comme je l'ai dit, il doit s'appuyer, il doit s'appuyer sur ses acteurs dans le contexte de l'Est du Congo, qui ont la maîtrise de la région. Les leaders, Antipas Mboussa Niamouisi, il a la maîtrise parfaite de la région. Lui-même a fait face à ses groupes armés. A l'époque, il a fait face à ses groupes armés. Il a fait face au même... Il a fait face à ses armes, il faut le dire clairement quand même. Il faut les rappeler. Je ne sais pas pourquoi... Contre la République. Non, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Lui-même a fait face à ses groupes armés. Il faudrait y aller avec des machettes, mais c'était déjà qu'ils étaient suffisamment armés, il faudrait les attaquer. Et il s'est en sorti honorablement. Il s'est attaqué aux groupes armés, à l'armée congolaise. L'histoire de l'époque est différente de celle d'aujourd'hui. Mais au moins, je voudrais en passant vous signaler qu'il a fait face au même ZDF. Il a fait face à tous les groupes armés qui pélulaient dans la région. Il s'est en sorti honorablement. Non seulement cela, mais il a la maîtrise. C'est un fils du millier. Moi, je crois que stratégiquement, le chef de l'Etat a de l'intérêt à recourir à ses hauts cadres, à ses leaders de la région, pour l'épauler dans certaines mesures. Pas d'ailleurs l'épauler, mais pour aider la République. Si on reste trop dans cette politique de bouc émissaire, on ne va pas s'en sortir. Et d'ailleurs, parce que vous avez souhaité qu'on parle même de la politique d'ordre général, les élections à venir, les réussir aussi, les gagner, passent évidemment par le bilan du chef de l'Etat. Et le bilan, en termes de priorité, c'est qu'il faut d'abord gérer la question sécuritaire. Il faut trouver des solutions à ces problèmes sécuritaires. Maintenant qu'on a des cartes jokers, pourquoi ne pas s'en servir ? Moi, je vous ai parlé, par exemple, du leader antipas Mboussagnamouis. Je vais te rappeler une chose, monsieur le journaliste. Les élections généralement dans notre pays ont un caractère sociologique. Et vous savez, du point de vue numérique, après les baloubas, selon les données que moi j'ai, après les baloubas, viennent les banandes. Et vous savez, du point de vue numérique, en termes de chiffres, les leaders dans cette région, même les leaders de cette communauté, qui peuvent dire un mot et que tout le monde peut suivre, c'est le président antipas Mboussagnamouis. Permettez de citer avant qu'il nous posait la question. Et son leadership ne se limite pas à cette base sociologique. Son leadership va au-delà. Voilà d'ailleurs pourquoi moi-même, je suis derrière lui. Vous savez que les soeurs du président, du leader antipas Mboussagnamouis, tout comme s'est pensé, circulent dans mon corps, alors que je ne suis pas de sa communauté. Et nous sommes des millions de citoyens congolais comme ça, à l'intérieur des pays comme à l'extérieur. C'est-à-dire se servir, impliquer totalement. Moi, je voudrais qu'on n'y aille pas, en tout cas, par le dos de la couillère. Et je crois qu'impliquer, c'est au cadre aussi de la République, dans la recherche des solutions, aiderait dans certaines mesures à aller vite vers les solutions. Si vous demandez qu'il y ait l'implication, soit que Mboussagnamouis soit impliquée dans la recherche de la paix au Nord qui veut. Vous estimez que son implication serait l'une des solutions, des pistes de solutions pour que la paix revienne, surtout dans son fief, les bénis. On sait très bien que quand Jiseguedi a remporté les élections, tout ça et le reste, il y a Issa Mboussala qui est parti les voir. Et aujourd'hui, on le sait très bien que entre Mbouss et Jiseguedi, tout va bien. On ne va pas Mboussaki faire l'opposition à Jiseguedi. Mais cette implication que vous demandez, c'est quoi concrètement vous devez être direct ? Parce qu'on est quand même suivi. Il y a le président Jiseguedi, ses conseillers qui suivent, nos interviews, nos interventions. Quelle implication que vous voulez que ça soit attribué en Mboussagnamouis pour vivre que cette paix tant attendue au nord de vous soit réconfortée ? En fait, pourquoi j'ai évoqué cet aspect ? C'est dans un contexte d'un climat tendu entre les politiques d'honneur qui vouent, notamment les députés, et le commandement militaire. Donc on lui donne aussi le commandement ? Non, je ne demande pas le commandement. Il est au-delà de ça, il ne peut pas prendre ça. On sait que c'est un ancien rebel, ça on ne doit pas ignorer l'histoire. Pourquoi vous voulez qu'on parle seulement... S'il vous plaît ? Oui ? C'est vrai, je l'ai dit, ça c'est l'histoire. On ne doit pas, les peuples congolais, ça laisser très bien. L'implication que vous demandez, on l'a vu d'abord quand Ebola a ravagé la population à Beni. On a vu Mboussagnamouis venir sensibiliser la population. Il a été écouté parce qu'il y avait réticence et méfiance côté population face à cette épidémie qui était Ebola à l'époque. Mais après son passage, la population a compris que c'était une maladie parce que les gens ne croyaient pas. Et du coup, ça bréfait. Aujourd'hui, l'insécurité, depuis plusieurs années, depuis 6 ans aujourd'hui, Beni ont dit, ses frères-là a béni, ses soeurs sont tués. L'implication que ces gouvernements et les autorités ne savent pas peut-être et que nous, nous voulons comprendre, c'est quoi concrètement ? Merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà donné une partie de la réponse. Vous avez déjà donné vraiment une bonne partie de la réponse. Et je voudrais rappeler que le Congo, on ne va pas inventer la roue. On connaît comment ça se passe. Et nous sommes aussi dans un secteur politique. Il y a des leaders. Lorsqu'ils parlent, c'est tout le monde qui suit. Et je vous ai parlé du caractère sociologique aussi, de la politique. Oui, vous avez déjà compris. Alors, permettez que je vous dise, effectivement, comme vous l'avez dit, quand il est passé, il y a eu plusieurs tentatives de ceux qui voulaient mobiliser l'opinion. Ça n'a pas marché autour même de cette pandémie. Parce qu'on ne fait pas confiance à eux, mais c'est lui à qui on fait confiance. Quand il a parlé, vous avez vu les résultats et tout le monde en est satisfait. Il a dit aux gens, quelle que soit l'origine de cette pandémie Ebola, mais suivons les consignes du personnel soignant. Et les résultats, tout le monde en est satisfait. à ce jour, la mobilisation de la population au nord qui vaut, étant donné les tensions qui ont vus les jours entre les politiques, notamment les députés et les commandements militaires, nécessitent à ce jour l'acteur et un leader de sa trappe pour mobiliser l'opinion. Donc, il faut faire déjà recours à Mboussa Nyangoussi. Oui, je crois que... Jouer la médiation, je ne comprends pas bien. Ou bien prendre certains de ces éléments pour les faire impliquer dans tous les secteurs. Pas certains de ces éléments. D'abord lui. D'abord lui. Mais il est aux côtés du chef de l'État quand même. Pourquoi je l'ai dit ? Il a quitté Tshisekedi ou bien c'est quoi ? Non, il n'a pas quitté le président Félix Tshisekedi. Mais je vais vous dire, vous êtes l'entraîneur. Vous décidez que les grands joueurs, même Messi, jouent le rôle du gardien de Bitz. Alors que vous avez qu'il est beau qu'il joue le brassard du numéro 10. Donc je crois que chacun doit jouer son rôle. Le chef de l'État, dans le cadre du rétablissement ou du rétablissement de la paix dans la région, il doit aussi recourir, il doit aussi se servir des acteurs qui peuvent l'aider. Les leaders par exemple, les communautés. Moi, c'est très très important. Parce qu'à ce jour, il faut passer le message pour dire à la population à chaque fois que vous avez les informations sur les fameux ZDF ou d'autres groupes, il faut tout de suite informer les commandements militaires. mais il faut que quelqu'un qui est accepté par cette population fasse ce rôle-là. Et au-delà de sa volonté, il a déjà dit, mais il doit être dans une situation, il faut faire les terrains ou il faut faire tout cela. Et moi, je l'ai dit, je ne me suis pas limité à lui. Je ne suis pas limité à lui. J'ai parlé par exemple aussi de Jean-Pierre Bemba. J'ai parlé de Jean-Pierre Bemba. J'ai parlé aussi d'autres acteurs. Mais je crois, je crois qu'à ce jour, si on ne veut pas jouer les frangers, ça risque de ne pas donner. Et là, moi, je pense qu'il ne faut pas passer par le dos de la cuillère pour encourager ceux qui ont fait les manœuvres d'aller vers ce schéma-là. Vous allez voir comment, dans peu d'état, même dans six mois, on peut terminer cette histoire. Parce qu'à ce jour, on se raconte qu'il y a eu divorce. Il faut le dire clairement. Il y a eu divorce entre les acteurs politiques du Nord Kivu et le commandement militaire. Encore qu'on sait que pour réussir, il faut renouer le mariage. Et moi, je pense que le mariage doit passer par ces grandes idées. Alors, tout ce que je peux retenir et que l'opinion doit retenir, est que si aujourd'hui, l'insécurité persiste dans le Nord Kivu, s'il vous plaît, permettez-moi que je finisse, c'est parce qu'il n'y a pas l'implication de certains leaders politiques ? Non, non. Pas dans ce sens-là. Il y a déjà l'insécurité qui a vu le jour depuis des années. Il y a eu plusieurs tentatives. Je me limite sur la question des pénis. Oui. Si ça persiste, c'est parce que certains leaders politiques sont... Non, non. Lorsque ça prend cette connotation-là, ça va dans un sens péjoratif, de nature même à créer des frustrations. Mais... Nous voulons, nous voulons que... Qu'est-ce que nous disons clairement ? Il y a des opérations. Et j'insiste que nous soutenons. Par ailleurs. Mais il y a des opérations militaires. Il y a Mboussaki et civils. Aujourd'hui, on ne le voit plus avec son ancienne casquette. Est-ce que pensez-vous que lui sera d'accord avec votre proposition, M. Ongouloumère, si vous êtes parmi ses disciples ? Non. Moi, je suis parmi ses apôtres, parmi évidemment ses disciples. Mais je vous dis comment j'ai fait la lecture de la situation politique actuelle. D'ailleurs, allons lentement avec vous. Au-delà du fait que vous soyez journalistes, mais vous êtes aussi compatriotes, vous êtes aussi citoyens congolais. Analysons ensemble. Nous sommes devant une situation. Il y a l'état de siège, déjà voulu par le chef de l'état, qui est en marche, qui nous soutenons. Mais de l'autre part, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a les députés qui multiplient les déclarations, non seulement les députés, mais d'autres acteurs politiques, qui multiplient les déclarations qui vont dans tous les sens. Et on sait que toutes ces déclarations-là ne sont pas de nature à faire en sorte que le mariage voulu entre le commandement militaire et la population soit scellé et qu'on aille tout droit vers la victoire. C'est pourquoi j'ai proposé que le chef de l'état joue à l'arbitrage. Mais je veux aussi qu'il puisse utiliser, se servir de ce cadre. Parce que c'est l'épio majeur, j'ai parlé même de la carte joker, qui peut nous aider à sensibiliser, à passer le message et que toute la population comprenne que, peu importe tout ce qui se dit, mais on doit soutenir l'état de siège. Et que lorsqu'on a le message, par exemple, vous savez qu'il y a des situations suspectes ou des mouvements suspectes dans tel ou tel autre coin, qu'il faut informer directement les commandements pour en découdre avec l'ennemi. Parce qu'en effet, comme d'ailleurs c'est connu par tout le monde, si nous ne nous en sortons pas, alors que c'est la dernière solution pour nous. Le gouvernement, tout comme l'armée, on ne peut pas reculer devant ce groupe armé pour dire, écoutez, nous avons échoué, on fait marche en arrière. Alors, il faut aller de là-bas, il faut réussir. Et je ne voudrais pas que le débat puisse tourner seulement autour de ce grand leader, de ce grand leader Antipas Moussa-Diamouis, que j'ai cité. Mais il y a d'autres, j'ai parlé aussi de l'apport de Jean-Pierre Bemba, qui n'est pas à négliger, parce que lui aussi, je sais que dans le passé, il a la maîtrise, il a la connaissance de ses problèmes, des mouvements rebelles et tout ça, qui peut aussi apporter son concours. Donc moi, je veux que toutes les énergies soient mises en contribution pour résoudre ce problème. Mais M. Ngouloumi, à quelque part, il y a une contradiction. D'abord, pourquoi ça, on doit l'avouer ? D'abord, c'est que la population, nous, ce qu'ils ne comprennent pas, mais maintenant là, ça je dois le dire, est-ce que vous faites seulement allusion, par exemple, à M. Jean-Pierre Bemba et Moussa-Niamouis ? Ils ne sont pas les seuls leaders. Au pays, nous avons d'autres, comme les Katongu-Lawm, il y a les Fayoules aussi, qu'on connaît plusieurs autres. Est-ce que vous faites allusion à Moussa et à Bemba, parce qu'on sait que les DELA sont des anciens rebelles qui ont pris des armes contre la propre population aujourd'hui, qui vous défendent, c'est ça ? Et si vous parlez de Bemba aujourd'hui, quand vous voyez d'ailleurs l'actuel gouverneur aujourd'hui, il est ici, aussi des groupes armés, on ne peut pas ignorer, c'est l'histoire, qui a été d'ailleurs la combattue aux côtés de Jean-Pierre Bemba. Et c'est lui que le président Tshisekedi a pris, et nous a amené, le général, lui, que vous connaissez bien, ici à Béné, disons en honneur qu'il vous. Pourquoi cela ? Est-ce que vous faites allusion à tout cela ? Merci beaucoup. Mais je crois déjà que le fait qu'on fasse recours à ces animateurs, notamment le général, c'est parce qu'on veut utiliser les gens qui ont la maîtrise de la situation. Peut-être qui ont la parfaite connaissance aussi de la région et des groupes armés. Ce n'est pas mauvais. C'est ce qui vous amène... L'histoire, elle est tétie, elle est ce qu'elle est. Et lorsqu'il y en a qui parlent des rebellions, qui disent que le président Mboussa a pris les armes contre la République, mais je vous dis qu'à cette époque-là, c'est tout ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, ils sont à saluer. Et vous soutenez ça ? On regrette s'il y a une cuillère de 100 de Congolais qui est tombée à l'époque. Mais au moins, on est conscient qu'on a limité un fil. Vous dites une cuillère ? Comme si... C'est juste une façon de vous dire que nous savons, je suis conscient, que cette situation-là a empêché, au lieu de compter des milliers de morts, on regrette les quelques morts. On ne parle pas du cas même. Pas du tout. On regrette les quelques morts pendant cette période-là. Parce que de toute façon, il y a des morts à chaque situation de la vie. Même aujourd'hui, il y en a. Et ceux qui viendront après, ils parleront aussi de cette situation. Mais parce que vous en parlez, je ne peux pas rester indifférent. Je voulais placer moi. Je vous dis qu'on regrette... Oui, nous sommes humains. On ne peut que regretter les quelques morts à cette époque-là. Mais au moins, cette élite a empêché beaucoup de choses, a empêché qu'il y ait beaucoup de morts. Donc, on ne peut que... Donc, vous ne regretteriez d'avoir plus les armes contre la RDC ? Et puis, si c'est que vous parlez de, entre guillemets, prendre les armes contre la RDC, l'histoire de cette époque, l'histoire de cette époque avec les agressions, avec les intentions malveillantes de balkaniser la République, il n'y avait que ça comme option. Comme solution. Et je vous dis, c'est grâce... Je vais permettre que je cite. C'est grâce à cette élite qu'on a empêché la balkanisation. C'est grâce à cette élite que le président Mboussa, les leaders considéraient, proclamés d'ailleurs les pionniers de la réunification nationale pour avoir fait en sorte que, finalement, on puisse arriver à réorganiser la République. non seulement ça, vous savez que vous ne le savez pas, les nouvelles générations, mais le pape Jean-Paul II a décerné le prix de la paix, le prix Oscar, le prix Oscar au président, au leader anti-paz Mboussa Niamouisi. C'est parce qu'on a lié à lui ses intentions. Beaucoup de gens ne les disent pas. Je ne sais pas pourquoi vous n'en parlez pas. Et si à l'époque vous étiez déjà dans les KML, vous alliez aussi prendre les armes ? Je suis au KML depuis déjà les années 2005. C'était après la rébellion. On était déjà autour de la situation de Sun City. Oui, c'était après. Et je vous dis que prendre les armes, je ne sais pas de quoi vous dites. Demain, vous allez dire que les FADC vont regretter d'avoir pris les armes contre les ZDF. C'est une force loyaliste. Là, on ne peut rien regretter. Là, je parle des forces négatives. Comme à l'époque, KML, c'était une force négative. Ah bon, il y a des situations... Il faut, si vous y allez de cette manière-là, vous allez isoler les textes ou votre discours de ce contexte général. Le contexte de l'époque, il faut y revenir et nous sommes entièrement disposés à en débattre parce que nous avons les éléments riches. Mais je vous dis que c'est tout ce qu'il faudrait à cette époque. Mais nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. On ne voudrait pas s'éterniser là-dessus. Oui. Et je vais vous dire que... Annément, pour conclure, s'il vous plaît, parce qu'on sait très bien, on a pris assez d'États. Prochainement, je sais qu'on aura aussi peut-être... On pourra revenir sur les mêmes sujets. Mais annément, pour conclure notre sujet, s'il vous plaît, d'aujourd'hui, parce que dans une minute, à moins d'une minute d'ailleurs, l'État de ce sujet-là, les députés, certains députés provinciaux se sont mis ensemble pour dire non à cet État de siège. Il y a les chefs de l'État qui ont manifesté la volonté de ramener la paix au Nangivu, mais ces élus-là, c'est comme s'ils ne veulent pas. Ça, on doit le dire. Et du coup, il y a l'armée qui dénonce et qui estime que tous ces politiciens seraient derrière ces groupes armés. pour conclure, c'est quoi votre point de vue sur tous les côtés ? Notre point de vue, c'est celui qui a été donné par le secrétaire général. Grégoire Kiro. Grégoire Kiro. L'honorable Grégoire Kiro. Tout celui qui est aux côtés de ces groupes armés, y compris le groupe terroriste, qu'il soit arrêté. Mais de l'autre côté, qu'on met par exemple l'institution assemblée dans ses droits. Pour moi, ces droits, par exemple, c'est leur donner leurs émoignements et tous les avantages tels que ça a été dit par les chefs de l'État. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. D'un côté, si on connaît... Pourquoi, si vous connaissez déjà quelqu'un, vous avez toutes les informations, vous avez tous les éléments, qu'il collabore avec les criminels, qu'il soit politique ou pas, la logique, c'est qu'il doit être arrêté. N'est pas l'arrêté, ça frise de l'irresponsabilité. Mais de l'autre côté, il faut mettre les innocence qui sont dans cette institution-là dans leurs droits. Et pour le reste, comme nous l'avions dit, nous nous soutenons à 100% l'État de siège. Et vous soutenez ce qui dit le chef de l'État ? Nous soutenons à 100% l'État de siège et nous soutenons le chef de l'État. Mais les observations que j'ai faites tout au long de notre interview, j'ai demandé au chef de l'État d'utiliser les cartes nécessaires, d'utiliser les ressources nécessaires à sa disposition pour contribuer très rapidement dans la région. Parce que nous en avons besoin. En passant, vous m'avez demandé pourquoi je ne fais pas les yeux aux leaders tels que Fayou, Loukaton et tout ça. C'est parce que je sais que nous parlons de la situation de l'Est et dont les acteurs que j'ai cités, ils ont la maîtrise parfaite. Donc quand nous allons parler de la situation du Katanga ou de Kine, je pourrais revenir aussi à d'autres. Je n'ai pas de considération à ces acteurs-là, mais je vous ai dit directement par rapport à la région affectée, les acteurs qui ont la maîtrise de la région et qui ont le discours. Comme il s'agit d'une guerre, il faut préciser. Quand on parle, effectivement, il faut voir l'auditoire. Il faut voir l'auditoire. Vous allez très loin, vous exagérez. C'est un peu comme les gens qui étaient montés pendant les régimes passés, qui ont fait le discours. Et moi, je vous comprends, les journalistes, quand vous en servez. On a connu un ancien gouverneur ici qui était monté par les régimes passés pour faire des choses. Et là, j'étais même de l'opprobre. Et là, j'étais même... J'ai fini par là. Il fit aussi son élève. Il fit parmi les mauvais élèves. Même Gida fit parmi les élèves de Jésus-Christ. Là, vous parlez de Julien Palouk. Ça, il faut citer. Mais je ne m'empêcherai pas. Il a jeté de l'opprobre. Il a jeté de l'opprobre. Je vous dis, parce que vous relayez son discours, pourquoi je reviens vers vous ? Il a jeté de l'opprobre envers sa communauté, en indexant la société civile en Ingéria. C'était la politique. C'était une campagne électorale. Mais nous, ce que nous avions appris, la politique n'est pas l'art de venir Ingéria, déjà de jeter l'opprobre à sa population. Il n'y a rien de la vérité. Pour preuve, le chef de l'État est passé là-bas l'an dernier. Il a dit qu'il a toutes les informations et qu'il a remarqué qu'il y a des magouilles au sein de nos systèmes de sécurité. C'est qu'il fait dénoncer par les leaders antipasques pour Zanyamouis, il y a de cela, c'est ça. Et pour moi, je pense que l'homme à qui vous faites allusion, et beaucoup de gens ont fait apologie à lui, devait plutôt présenter les excuses. Parce que celui qui a désorienté aussi, il a jeté de l'opprobre. C'est monsieur... Non, je n'ai pas cité les noms, c'est tout, parce que ce ne sont pas des noms importants. Alors, il a jeté de l'opprobre aux membres de sa communauté, mais également, il a désorienté la communauté internationale pour dire, écoutez, le problème, c'est au niveau local. Alors qu'aujourd'hui, même les États-Unis d'Amérique vous disent qu'ils reconnaissent qu'il y a même des ramifications au-delà des magouilles dénoncées au sein de nos systèmes de sécurité, mais il y a des ramifications au niveau extérieur. Et tout cela, nous pensons qu'on doit prendre en considération où tu es allé de là-bas. Merci beaucoup, Ngoromi et Ramin, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie.